... Les premiers soldats français en route vers l'Afghanistan pour une mission de sécurisation de l'aide humanitaire. Le président de la République s'adressera 20h aux Français en direct de l'Elysée. Sur le plan militaire, la ville de Kandahar serait évacuée sur ordre des talibans, et notamment du Mullah Omar. Après les violents combats de ces derniers jours, les talibans cherchera à fuir vers les montagnes. L'affaire Lubin avec les réquisitions. L'avocat général demande une peine de 10 ans de réclusion, une peine inférieure pour Magali Guillemot, qui avait été condamnée en première instance à 15 ans de prison, verdict attendu dans la soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous attendons dans un peu plus de 2 minutes maintenant l'allocution de Jacques Chirac en direct de l'Elysée. Nous reviendrons immédiatement après sur cette information essentielle. En Afghanistan, l'une des dernières poches de résistance, la ville de Kandahar, bastion des talibans, serait évacuée sur les ordres du Mullah Omar. Mais d'abord, le départ des soldats français en Afghanistan, une mission destinée à sécuriser au mieux l'aide humanitaire autour de Mazar-i-Sharif. Ce détachement qui appartient au Rima de Fréjus, c'est déjà en route, et devrait se poser sur le sol afghan dans quelques heures. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Ils ont quitté le sol français à la mi-journée. 58 soldats, principalement du 21e Rima de Fréjus, en partance pour Mazar-i-Sharif. Ils y arriveront dimanche ou lundi, après un long périple. De la Turquie à l'Ouzbékistan en avion, de l'Ouzbékistan à Mazar-i-Sharif, en hélicoptère. Base aéronavale d'Istres ce matin, quelques minutes avant l'embarquement. Derniers adieux, dernières consignes avant le début des opérations. On va avoir mis en place, et après, on va se tourner normalement. Bien, monsieur sergent. Des gilets pare-balles, du matériel de transmission, des vivres pour une semaine, 8 tonnes de fret embarquées pour préparer la mission humanitaire en terre inconnue. Car de l'Afghanistan, ils n'ont vu que les images à la télé, mais ces hommes du détachement précurseur sont confiants. Moi, je pense que c'est bien duré, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas, on ne connaît pas, mais il n'y aura pas de problème, tout se passera bien. Dès leur arrivée, avec des soldats des Etats-Unis et de pays arabes, ils devront sécuriser les abords de l'aéroport de Mazar-i-Sharif, puis rendre la piste praticable. Une opération à vocation humanitaire qui a pour but de permettre l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire dans des conditions de sécurité optimales. Au total, 300 soldats français devraient gagner Mazar-i-Sharif dans les jours qui viennent. Nous attendons le discours du chef de l'Etat qui, je vous le disais en titre, devrait s'exprimer pendant une dizaine de minutes. Cette dernière allocution, Thierry Tullier, date en fait du 7 octobre, qui est la date de l'entrée des Américains sur le sol afghan, en tout cas les premières frappes militaires. Effectivement, en fait, Jacques Chirac, ce soir, veut expliquer aux Français les raisons de l'engagement des militaires dans le nord de l'Afghanistan. Je vous interromps, Thierry Tullier, nous rejoignons immédiatement le chef de l'Etat. Mes chers compatriotes, cette semaine, la crise afghane a connu une évolution majeure. Elle n'est pas encore réglée. Mais le régime qui soutenait les terroristes a été défait. Les soldats français sont partis ce matin en Afghanistan pour participer à une action internationale de secours et d'assistance aux populations. Le 11 septembre, le monde avait été frappé par la terreur. La haine avait assassiné des milliers d'innocents, avec une violence inouïe, et chacun soudain s'était senti menacé, vulnérable. Je vous avais dit à l'époque que la France ferait face. C'est ce que nous avons fait. La vie a continué avec plus de vigilance, plus de précaution, plus de contraintes, des contraintes dont vous avez tous compris la nécessité. La France s'est tenue aux côtés du peuple américain par amitié, par solidarité, mais aussi parce que nous savions que toutes les démocraties sont en danger lorsque l'une d'elles est ainsi frappée au cœur. Fort de votre soutien, j'ai exprimé la vision de la France et les exigences qui la fondent à Washington, à New York, aux Nations Unies, et auprès de nos principaux partenaires en Europe et dans le monde. Et je le ferai encore dans quelques jours en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Exigence de fermeté par notre soutien déterminé à l'action militaire menée contre les terroristes d'Al-Qaïda. Cette action se poursuivra jusqu'à ce que le cœur du réseau terroriste, et notamment Bin Laden, soit neutralisé. La France y participe déjà avec quelques deux mille hommes. Avec le gouvernement, j'ai décidé de renforcer notre contribution par l'envoi d'avions de combat supplémentaires. Et je tiens à rendre hommage à la compétence, à la disponibilité de nos armées, qui ont répondu sans faillir à toutes les demandes qui leur ont été adressées. Exigence de vérité. Pour dénoncer l'imposture de Bin Laden, il prétendait défendre les plus faibles alors que, s'appuyant sur le régime des talibans, l'un des plus archaïques et des plus répressifs que l'on ait connu, il n'est animé que par la folie meurtrière, le fanatisme et la volonté de détruire. La vérité consistait aussi à dire dès le départ que l'action militaire légitime et nécessaire devait être complétée par une action politique et une action humanitaire d'envergure. Ainsi, dès la chute de Mazar-e-Sharif, une action humanitaire d'urgence a été engagée pour permettre l'acheminement de l'aide en nourriture et en médicaments aux millions d'Afghans en détresse. La France y pente une part active. Avec le gouvernement, j'ai décidé l'envoi de soldats français pour participer à la sécurité de cette zone et en particulier de l'aéroport. Cela permettra la mise en place d'un pont aérien humanitaire auquel des avions français vont contribuer. Et nos ONG, dont je salue le travail admirable en Afghanistan, ont d'ores et déjà renforcé leur présence. L'urgence appelait également une solution politique qui passe nécessairement par l'ONU. A l'initiative de la France et du Royaume-Uni, une résolution qui fixe le cadre de l'action à mener vient d'être adoptée par le Conseil de sécurité. La priorité est de constituer un gouvernement intérimaire représentatif de l'ensemble des Afghans. C'est la tâche du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Lagdar Brahimi, auquel la France apporte tout son soutien. Alors que l'espoir renaît à Kaboul, qu'un timide vent de liberté commence à souffler, que les yeux des femmes revoient le jour, que la musique parcourt les rues, aidons les Afghans à se rassembler pour que nul ne cède à la vengeance, pour que l'oppression laisse la place à la tolérance. Mes chers compatriotes, une fois encore, les démocraties ont su défendre leurs valeurs. Mais ne nous y trompons pas. Le combat pour l'éradication du terrorisme sera long. Il faut le poursuivre par tous les moyens, financiers, judiciaires, policiers. Ce combat est mené dans le cadre national, dans le cadre de l'Union européenne, dans celui des Nations unies. Nous ne relâcherons pas nos efforts. Un plan d'ensemble de lutte contre le terrorisme est engagé. Mais la sécurité de tous repose aussi sur l'effort de chacun. Et vous devez rester vigilant. Je voudrais enfin vous dire que, si elles sont fortes, les démocraties doivent aussi se montrer généreuses. Le terrorisme n'exprime aucune cause. Et aucune cause ne le justifie. Il n'est que crime. Mais comment ne pas voir que la misère, le désespoir, l'humiliation peuvent offrir un terrain propice ? Ces événements doivent nous conduire plus que jamais à repenser les relations entre les peuples. La France doit intensifier ses efforts pour réduire le fossé qui se creuse entre les pays qui bénéficient des fruits du développement et une part de l'humanité qui s'enfonce dans la pauvreté. La France doit montrer la voie de la compréhension, du respect et du dialogue entre les peuples, entre leurs cultures. Notre monde, comme notre société, s'enrichit de ces différences. La France doit aussi défendre ses valeurs et faire entendre son message. Notre pays est dans son rôle quand il rappelle que les conflits sans perspective de paix attisent dans le cœur des peuples le désespoir et la rancœur. Je pense en particulier au Proche-Orient, meurtri par tant de violence. Il est crucial d'engager sans délai un processus de négociation politique. Et c'est le sens de la proposition de la France de mettre en place une table de la paix où Israéliens et Palestiniens reprendraient le dialogue. Mes chers compatriotes, dans le monde d'aujourd'hui, il y a un urgent besoin de tolérance et aussi de respect. Respect des uns pour les autres, respect des principes et des règles qui doivent fonder la vie internationale comme ils font de la vie en société. La vocation de notre pays et de l'Europe est d'agir pour que ces valeurs de l'humanisme progresse. C'est ce que nous devons continuer de faire ensemble. Alors, nous serons sur la voie d'un monde plus juste, plus solidaire et donc plus sûr. Je vous remercie. Avant donc d'analyser plus en détail les propos du chef de l'État, voyons d'abord ce qui attend les soldats français qui vont permettre l'accès de l'aide humanitaire et sa distribution en Afghanistan. Leur première mission sera de nettoyer les mines autour de l'aéroport de Mazar-e-Sharif, cette ville stratégique au nord de l'Afghanistan. Voici les premières images de Mazar-e-Sharif depuis le départ des forces talibanes. Claude Semper. Voici la ville que vont découvrir les soldats français dans quelques jours. Mazar-e-Sharif, la plus grande ville au nord de l'Afghanistan. Officiellement, les forces françaises viennent pour assurer la sécurité des organisations humanitaires. Cette ville stratégique au centre d'un carrefour routier important permet de desservir très vite plusieurs régions. De plus, on trouve ici un aéroport. Mazar-e-Sharif, d'abord parce que l'endroit est relativement accessible à partir de l'Ouzbékistan. D'autre part, parce que le nord de l'Afghanistan est une région que les organisations non-gouvernementales françaises connaissent bien et connaissent bien humainement, connaissent bien physiquement et donc c'est un endroit tout à fait logique par lequel commencer et les besoins y sont importants. Ici, les combats ont été très sévères mais depuis quelques jours la situation est beaucoup plus calme. Médecins sans frontières travaillent dans la ville depuis trois jours sans problème particulier et les humanitaires ont été surpris aujourd'hui par la nouvelle de l'arrivée des soldats. Nos collègues afghans, quand on leur a dit, vous savez, les militaires étrangers vont venir. Ils nous ont tout de suite demandé mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Les Afghans qui ont vu quand même pas mal de troupes étrangères se déployer dans leur pays à différents moments ont demandé mais quelles sont les réelles motivations ? Il y aura beaucoup de questions qui vont être posées par les Afghans auxquelles ces militaires vont devoir répondre. Dans tout l'Afghanistan, à l'heure actuelle, les Américains et les Alliés préparent la sécurisation de l'action humanitaire. Sur ces images, des soldats américains au nord-est du pays. Ces déploiements de soldats n'ont rien à voir avec le projet d'une force multinationale de paix. Prudente, se méfie toujours de la confusion des genres entre humanitaire et militaire. Revenons à présent sur les propos de Jacques Chirac. Une allocution solennelle que l'on attendait d'abord en forme d'hommage territoriaux aux soldats français. Deux points essentiels, je crois, à retenir de ce discours avec d'abord l'envoi d'avions de combat. Oui, effectivement, la France, l'a dit Jacques Chirac, doit faire face. Il a donc, avec Lionel Jospin, décidé d'engager davantage la France dans la lutte contre le terrorisme et la guerre qui continue, a-t-il précisé, des avions de combat seront donc bientôt envoyés dans les jours prochains, en tout cas, aux côtés des forces américaines. Des avions qui viendront renforcer un dispositif fort de 2000 hommes déjà engagés sur zone, dispositif jugé par certains jusqu'alors très modeste. Et puis, il a repris aussi le propos qu'il développe depuis le 7 octobre et le premier jour des frappes. L'humanitaire avec la solution politique est une priorité de la France. Et c'est la deuxième annonce. La mission des soldats français à Mazar-e-Sharif est de sécuriser l'aéroport pour permettre un pont aérien humanitaire auquel participera aussi la France. Il y a urgence, Béatrice, puisqu'il y aurait plusieurs dizaines de milliers de réfugiés au bord de la famine. Merci, Thierry Tullier. En Afghanistan, depuis quelques heures, comme dans bien d'autres pays musulmans, a commencé le Ramadan dans la ville de Kaboul. Libérée en ce vendredi de prière, les molas afghans ont appelé à la tolérance et à la sagesse, demandant aux habitants de ne pas se laisser aller à la vengeance. L'effondrement du régime taliban laisse les Kaboulis encore interloqués et ils entament ce premier jour de jeûne sans état d'âme particulier, habitué à des années de privation. Reportage de nos envoyés spéciaux Michel Fin, Jean-François Meunier. Le soleil se couche sur Kaboul. C'est la quatrième prière de la journée. Le début du premier Ramadan sans les talibans. C'est l'un des ramadans les plus gays pour la population de Kaboul, explique cet homme, parce que les combats sont terminés et parce qu'on a la paix. Depuis le départ des talibans, la musique a envahi les rouges. Un soir de ramadan, dans le quartier des restaurants, c'est à peine si l'on peut s'entendre. Les talibans, pendant le mois du ramadan, expliquent ce cuisinier, ils punissaient les gens. Ils ne nous laissaient pas ouvrir les boutiques. Depuis que l'Alliance du Nord est là, tout a changé et tout le monde peut travailler le soir. Pourtant, malgré la musique, l'ambiance est un peu triste à Kaboul. Les restaurants sont vides ce soir et il n'y a personne dans les rues. La plupart des clients sont des soldats de l'Alliance du Nord. Le ramadan explique que ce commandant ne va pas changer grand chose. Les combats vont continuer sur la ligne de front contre l'ennemi. Alors, les soldats font une pause. Ils viennent de gagner Kaboul et savent qu'il leur faudra repartir peut-être bientôt sur le front. Les combats continuent, effectivement, à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan et à Kandahar, au sud du pays. Mais cette fois, depuis plusieurs jours, les talibans résistent et ils continueront malgré le ramadan. Et la vie reprend doucement à Kaboul. Après la musique, les premières informations, le retour sur le stade de foot, voici l'arrivée des premières femmes afghanes dans les salons de beauté après cinq années de privation. Certaines avouent d'ailleurs être venues à l'époque des talibans, la peur au ventre, vêtues de la burqa. Aujourd'hui, elles regardent les images des stars pakistanaises comme modèles. Si la libération de Kaboul s'est faite très rapidement, les talibans ayant fui la capitale, pour autant, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a eu aucune exaction ou acte de vengeance, même s'il semble rare. Voici ces images d'un document amateur commenté par Michel Fine, image parfois difficile. Nous sommes sur la ligne de front, à la veille de la libération de Kaboul. Les Moudjahidines sont en train d'attaquer une position talibane. La caserne est quasiment déserte. Tous les talibans sont partis, sauf un. L'homme est blessé à la jambe. Le Moudjahidine lui demande ce qu'il a dans ses poches. Rien, répond le taliban. Où est-on talkie-walkie ? Je ne sais pas. Où est ton arme ? Je n'en ai pas, je n'ai plus rien. Et puis le soldat s'adresse à la caméra. Je veux dire à tous les talibans qu'ils doivent se rendre sans combattre. Le Moudjahidine qui arrive, vient de perdre son frère dans les combats. Il dit aux talibans qu'il veut le tuer. Finalement, le Moudjahidine s'en va, laissant le taliban, un prisonnier de plus, aux mains des soldats de l'Alliance du Nord. Dans le sud de l'Afghanistan, les combats faisaient rage ces derniers jours autour de Kandahar, qui, je vous le rappelle, est le fief des talibans. Or, on a appris, il y a tout juste une heure, que les talibans eux-mêmes auraient décidé de quitter ou plutôt d'évacuer ou plutôt la ville pour se réfugier dans les montagnes. Bernard Lebrun. Au 47e jour de frappe sur Kandahar, Mola Omar, chef suprême des talibans, semble avoir cédé. Il y a un peu plus d'une heure et à la surprise générale, voici ce qu'il a annoncé, selon l'agence islamique de presse basée au Pakistan. Je cite, « Le Mola Omar ordonne aux talibans d'évacuer Kandahar et de se retirer dans les montagnes afghanes dans les 24 heures. » Fin de citation. En clair, l'ensemble des villes afghanes passerait dès demain sous le contrôle des forces de l'Alliance du Nord et les étudiants religieux se disperseraient dans les vallées montagneuses, renonçant à fuir l'Afghanistan. Un seul commentaire pour l'instant. Selon l'agence islamiste, cette décision aurait été prise après des discussions qui ont duré plusieurs jours entre des commandants talibans et des proches collaborateurs du Mola Omar. Jamais Oussama Ben Laden n'est cité dans ce communiqué. Kandahar, ultime poche de résistance avec Kunduz au Nord, considéré par les Américains comme le dernier sanctuaire des terroristes pour échanger de Kandahar. Mais l'on ignore tout de ce qu'il adviendra de Ben Laden et de sa légion arabe. Reste que six années après l'entrée des talibans en Afghanistan, la chute de Kandahar marquerait la fin de leur dramatique expérience politique. Venons-en donc à cette information si elle était totalement confirmée qui serait d'une extrême importance. Le Mola Omar aurait donc ordonné aux talibans d'évacuer Kandahar. Pascal Glemer, vous êtes à Quetta. Quelle signification faut-il donner à cette évacuation du fief taliban ? Écoutez, Béatrice, c'est vrai que c'est un véritable coup de théâtre. Même le porte-parole du Patagone à Washington déclarait il y a quelques minutes qu'il n'arrivait pas à croire à cette information parce que Kandahar ces dernières heures, ces derniers jours n'avait pas eu à subir d'offensive de la part de l'Alliance du Nord et cela apparaissait comme le dernier refuge des talibans. Alors pourquoi le Mola Omar aurait-il pris une telle décision ? Peut-être y avait-il des dissensions entre les commandants talibans retranchés dans la ville. C'est après de longues discussions visiblement avec ces commandants que le Mola Omar a décidé de fuir la ville. Et puis peut-être aussi les efforts des représentants Pashtun qui depuis plusieurs jours tentaient de convaincre les chefs de tribus en Afghanistan autour de Kandahar de rejoindre leur rang et d'abandonner les talibans et peut-être ces efforts ont-ils porté leurs fruits ? Ce qu'on ne sait pas c'est où les talibans vont-ils se réfugier ? Vont-ils franchir la frontière pour venir vers le Pakistan ou rester dans les montagnes et mener alors une guérilla contre les américains ? Il faudra attendre sans doute plusieurs heures, plusieurs jours pour savoir exactement quelle est la stratégie du Mola Omar et de ces hommes. Alors autre question du jour elle concerne la fuite ou non d'Oussama Ben Laden vers le Pakistan. Évidemment aucune certitude et d'après les autorités américaines il serait toujours en Afghanistan quelles sont les informations dont vous disposez ? Les informations nous sont venues d'abord d'Iran d'une radio iranienne proche de l'Afghanistan qui disait effectivement que le Mola Omar et Oussama Ben Laden avaient fui le Pakistan pour se réfugier dans une zone frontalière près au Pakistan dans les zones tribales alors une zone difficile d'accès difficile à contrôler pour les autorités pakistanaises puisque les tribus y font la loi alors c'est une zone idéale c'est idéal également parce que nous sommes un territoire pakistanais il est hors de question pour les américains de bombarder cette zone puisqu'ils sont alliés avec le Pakistan alors cette information a été démentie également par les autorités pakistanaises ce soir à Islamabad jugeant qu'il s'agissait même d'une information malveillante et absurde venant d'Iran merci Pascal Golomère à Koueta alors que l'on parle ces derniers jours de l'après-taliban et de la mise en place d'un gouvernement représentatif les Pashtuns qui entendent bien tenir leur place se multiplient les réunions comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux Vincent Henguyen et Mathieu Drejoux le propriétaire de cette maison est absent depuis plusieurs semaines Amit Karzai aristocrate Pashtun est en Afghanistan pour rallier d'autres chefs de tribu contre les talibans et son frère lui est bien là et reçoit de plus en plus souvent la visite de dignitaire Pashtun vivant en Pakistan ces réunions sont confidentielles impossible d'y assister si les Pashtuns de Koueta se réjouissent de la défaite annoncée des talibans ils s'inquiètent de l'avancée de l'Alliance du Nord à majorité tajique c'est ce que nous a expliqué ce chef en exil qui nous a reçu chez lui sa tribu vit aux alentours de Kandahar et représente selon lui 300 000 personnes si l'Alliance du Nord prend tout le pays et si les Pashtuns ne sont pas impliqués alors la paix sera impossible et aucun gouvernement ne pourrait être mis en place il estime même que les Pashtuns pourraient entrer en conflit contre l'Alliance du Nord précisant toutefois qu'ils n'iront pas jusqu'à s'allier aux talibans pour lui la seule chance de paix c'est la loya jerga l'assemblée traditionnelle les chefs de toutes les tribus d'Afghanistan doivent tenir une grande assemblée et à coup sûr il élira l'ex-roi Zahir Shah à la tête du pays d'après lui le mot Laomar sera jugé et Ben Laden expulsé mais le vieux chef ne sait dire si ce futur est proche il l'espère en tout cas pour évoquer les forces d'opposition aux talibans on parlait jusqu'à présent d'Alliance du Nord mais si les efforts des chefs Pashtuns aboutissent alors il faudra aussi parler d'Alliance du Sud une alliance qui si les talibans effectivement quitte Kandahar sera la mieux placée pour prendre le contrôle de la ville Au Pakistan où les manifestations anti-américaines ces dernières semaines étaient particulièrement virulentes malgré le début du ramadan ils étaient aujourd'hui 2000 à Islamabad à manifester contre le soutien du gouvernement pakistanais aux frappes américaines à Jajalabad situation particulièrement chaotique dans cette ville contrôlée par différentes factions et notamment d'anciens Moudjahidines qui négocient pour se partager le pouvoir reportage Agnès Baramiant de Anne Richard A tous les carrefours de Jalalabad les Moudjahidines attendent comme s'ils veillaient sur un nouveau monde Plusieurs milliers de combattants sont descendus des montagnes vers ce chef lieu de province tombé sans combat Chaque faction a déplié son drapeau La plus en force celle de l'Alliance du Nord qui porte le souvenir du commandant Massoud C'est le nombre d'hommes en arme et de bâtiments officiels tenus par chaque commandant qui déterminera le partage du pouvoir Ici c'est l'ancienne prison des talibans gardée par l'Alliance du Nord Le commandant Hassanran exhibe la trique et les cordes réservées aux prisonniers Le gardien est élu au service des talibans Il sera désormais fidèle aux Moudjahidines Il n'y a pas de différence Les autres étaient nos frères ceux là sont aussi nos frères Hassanran explique lui qu'il a 350 hommes et que s'il en reçoit l'ordre il tirera sur d'autres Moudjahidines qui voudraient entrer ici La faction concurrente tient une base militaire tout près Ici comme ailleurs les talibans ont déserté ne laissant que ces quelques drapeaux Ce commandant a lui aussi plusieurs centaines d'hommes Mais il explique que les Moudjahidines se sont déjà trop entretués par le passé qu'il ne veut pas perdre de nouvelles vies pour rien qu'il est temps de reconstruire le pays de le servir enfin Avec lui plusieurs talibans qui l'ont rejoint Nous avons pensé à déserter dit celui-là quand les bombardements ont commencé Nous nous sommes dit que seuls les Moudjahidines pouvaient éviter cela alors nous les avons rejoint pour sauver notre patrie Ce soir les différentes factions ne sont pas encore parvenues à s'entendre Il y a 5 ans les talibans avaient apporté la paix en même temps qu'une dictature religieuse La population espère aujourd'hui que leur départ n'est pas l'aube d'une nouvelle guerre Et à Washington Etienne Lénard les autorités américaines estiment avoir tué l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre dernier l'un des bras droits d'Oussama Ben Laden il s'appelle Mohamed Atef et aurait succombé au bombardement Vous pouvez nous confirmer ? Écoutez le terme utilisé par Donald Rumsfeld pour qualifier ces informations et qu'elles sont dignes de foi et dans la bouche d'un ministre américain de la défense et bien cela veut tout simplement dire qu'elles émanent des services secrets américains par des renseignements recueillis au sol en Afghanistan mais aussi peut-être par des communications téléphoniques qui ont été interceptées entre des membres du réseau Al-Qaïda en tout cas si cette information est confirmée c'est un nouveau coup très dur porté au réseau d'Oussama Ben Laden Mohamed Atef était un et ou était un policier égyptien d'une cinquantaine d'années il est passé par l'intégrisme religieux avant de rejoindre le terrorisme et de rejoindre Oussama Ben Laden il y a une dizaine d'années il était depuis considéré comme le numéro 2 de l'organisation chargé des opérations militaires et à ce titre responsable des attentats contre des ambassades américaines au Kenya en Tanzanie mais aussi responsable des attentats du 11 septembre dernier il était très proche d'Oussama Ben Laden on a même dit pour la petite histoire qu'il avait récemment marié sa fille au fils d'Oussama Ben Laden et il était aussi chargé de la sécurité personnelle du leader d'Al-Qaïda ce qui fait s'interroger les responsables américains ce soir qui se demandent si Oussama Ben Laden se trouvait peut-être aux côtés de Mohamed Atef lorsqu'il a été tué donc dans les bombardements au sud de Kaboul il y a quelques jours merci Etienne Lénard enfin les obsèques de notre confrère d'RTL tué dimanche dernier dans une embuscade des talibans dans le Lot des Garonnes à Moirak sa famille ses amis et ses confrères se sont retrouvés pour un dernier hommage Pierre Billot grand reporter avait 31 ans et avait couvert de nombreux conflits au chapitre judiciaire on attend le verdict des jurés de la cour d'assises d'appel de Paris dans l'affaire Lubin en début d'après-midi les réquisitions de l'avocat général étaient en dessous de la peine à laquelle avait été condamné Magali Guillemot l'avocat général qui a demandé 10 ans de réclusion considérant que la jeune femme avait commis un crime je cite de solitude et de détresse Dominique Verdaillant Blaise Grenier la longue attente de Magali Guillemot entourée de son comité de soutien depuis plus d'une heure les jurés délibèrent condamnation comme lors du premier procès ou acquittement Magali Guillemot ne laisse rien paraître mystérieuse secrète c'est ainsi que l'avocat général Philippe Bidger voit l'accuser elle ne peut pas avouer dit-il elle est obligée de se mentir pour survivre pour l'avocat général Magali Guillemot est condamnée au silence j'ai la certitude poursuit-il qu'elle est coupable et pas loin de penser qu'elle est malade coupable et victime elle a commis dit-il le crime de la solitude et de la détresse il requiert 10 ans considérant que les 15 ans du premier verdict c'était trop ce réquisitoire dont la forme était séduisante n'a absolument rien démontré et j'ai admiré l'habileté oratoire de monsieur l'avocat général qui jamais ne s'est reféré au dossier mais qui a plaidé de mémoire sans sortir la moindre pièce depuis 7 ans je suis totalement détruit ce sont les derniers mots ce matin de Jérôme Duchemin un simple témoin dans ce procès qui tout au long de la semaine a fait figure d'accusé les mots sont presque identiques ce soir dans la bouche de Magali Guillemot depuis 7 ans dit-elle je fleuris la tombe de Lubin les mêmes mots à une nuance près que les jurés ont sans doute remarqué chez l'accusé il n'y a aucune larme aucun sanglot cette écœurante affaire de pédophilie à Boulogne-sur-Mer où plusieurs enfants d'une même famille étaient prostitués par leurs parents ce soir 6 personnes ont été mises en examen et incarcérées reportage Gilles Marinet Dominique Mass et Patrick Wurstrom c'est à bord de plusieurs voitures de police et cachées sous découverture que les 6 personnes soupçonnées de pédophilie ont été déférées ce matin devant le juge d'instruction parmi elles un couple d'huissiers un prêtre deux amateurs de vidéos pornographiques un chauffeur de taxi c'est le deuxième volet d'une affaire qui remonte à février dernier dans cet immeuble d'outreau ville voisine de Boulogne vivait 4 enfants violés par leur père et livrés à des pédophiles de son entourage 9 personnes sont alors mises en examen et incarcérées les 6 pédophiles déférés aujourd'hui auraient eux aussi abusé des enfants ils ont été mis en examen bien sûr ce sont des motifs de viol aggravé d'agression sexuelle aggravée c'est à dire d'agression et de viol qui ont été commis sur des mineurs âgés de moins de 15 ans malgré une très longue confrontation personne n'a reconnu les faits tout s'affirme à la star de la seule femme impliquée être étranger à l'affaire la position de ma cliente est très claire elle nie complètement les accusations portées à son encontre elle estime que ces accusations sont sans fondement elle estime qu'elle fait l'objet d'une cabale ou d'un complot depuis les premières interpellations au mois de février 15 personnes auront donc été mises en examen et incarcérées pour des actes de pédophilie commis dans la région de Boulogne-sur-Mer et les investigations continuent les enquêteurs auraient détecté en effet de nouvelles victimes l'annonce d'un troisième aéroport dans la Somme à l'horizon 2020 a suscité l'indignation quasi unanime des maires des communes avoisinantes de Chaule ils ont mis leur démission dans la balance Peggy Leroy Madidiawara ils étaient presque tous là les maires de la communauté de communes de Chaule sont venus ce matin à la sous-préfecture de Perronne pour dire leur inquiétude et récupérer quelques cartes mais ça c'est tout des plans qu'on n'a pas en mairie on n'a rien du tout en mairie c'était pas normal alors cet après-midi en mairie on a photocopié nous sommes à Lyon Marcel est conseiller municipal il récupère les plans que lui donne son maire objectif les distribuer et passer à l'attaque on se considère en état de guerre je veux dire aujourd'hui je vous l'ai dit au sous-préfet ce matin il est pour moi intolérable qu'en 2001 on puisse encore déplacer 1000 habitants ou 1100 habitants comme de vulgar le meuble c'est parti plan du 3ème aéroport dans la main Marcel part à la rencontre des habitants de Lyon ils sont là-bas tout au bout en plus premier arrêt au bord d'un champ à quelques centaines de mètres des futures pistes d'aviation Marcel vient expliquer à cet agriculteur que pour venir travailler il faudra qu'il fasse un détour entre sa ferme et ses terres il y aura l'aéroport il y a des sites qui sont demandeurs on n'a jamais été demandeurs chez nous il n'y a que quelques personnes qui sont demandeurs mais pas mais pas la région c'est pas vrai pas nous en Picardie beaucoup ont le sentiment d'avoir été écartés du débat sur le 3ème aéroport aujourd'hui les Picards prennent connaissance du projet et ont bien l'intention de se faire entendre après l'accident de l'avion d'American Airlines qui s'est écrasé à New York tous les Airbus A300-600 et A310 actuellement en service en France seront méticuleusement inspectés le comité central d'entreprise de Moulinex a député cet après-midi au menu la surprime de licenciements les syndicats réclament toujours 80 000 francs soit 12 195 euros pour tous pour l'instant seulement les deux tiers l'obtiendraient en fonction de l'ancienneté ce matin à Caen une trentaine de manifestants jeter des oeufs sur la façade de l'immeuble du patronat local où ils ont trouvé porte-close les manifestants ont aussi pris à partie le maire d'Alençon et le maire adjoint de Caen la ville d'Alger sinistrée par de effroyables inondations samedi dernier a commencé elle aussi ce premier jour de ramadan reportage Patrick Fandio Edouard Perrin il résonne dans une ville meurtrie le premier appel à la prière en ce jour du début du ramadan à la mosquée Esnard de Bab el-Oued les fidèles ne viennent pas pour prier pas encore il leur faut nettoyer les dernières traces de boue et ils se sentent bien seuls on survit entre nous on s'entraide entre nous surtout les gens du quartier la rue Rachid Kouache et la rue Khal Dekar on s'entraide entre nous on n'a rien maintenant plus haut dans le quartier d'autres sinistrés ils sont 32 à vivre dans cette salle de classe celle de leurs enfants on y a froid un peu fin et on se demande comment tenir comment ne pas craquer pendant un long mois de jeûne bien sûr que je vais faire le ramadan bien sûr que je vais le faire d'une manière ou d'une autre je vais le faire bien sûr aussi strict que d'habitude voilà dans l'école d'autres familles viennent chercher de quoi manger en début de soirée quand le jeûne sera rempli face à l'affluence il faut gérer la pénurie au vu de ce ticket là nous lui remettons la part de sa famille il y a le nombre de personnes qui comprennent cette famille en lui donnant exactement ce qu'il lui faut comme il n'y en aura pas pour tout le monde c'est au marché qu'il faudra venir faire ses courses mais comme à chaque ramadan les prix flambent le kilo de courgettes a presque triplé en une nuit une hausse de prix qui va davantage précariser de milliers de familles déjà sinistrées en Corse la centrale thermique d'Ajaccio a été lourdement endommagée lors d'une journée de grève jeudi dernier au point que ces dégradations ont obligé des responsables à mettre la centrale à l'arrêt Stéphane Breitner un saccage en règle ordinateur armoire dossier sur deux étages tous les bureaux sont détruits les cloisons ont même été abattus à coups de hache le tout arrosé de fioul la centrale qui fournit un tiers de l'électricité de Corse a été partiellement arrêtée pour des raisons de sécurité la direction n'en revient pas c'est stupéfiant ça laisse son voix c'est incompréhensible nous sommes en pleine grève hier les employés de la centrale n'acceptent pas les sanctions disciplinaires contre leurs collègues ils occupent les locaux dans l'après-midi un commando cagoulé en tenue EDF réussit à s'introduire après avoir neutralisé les caméras de surveillance ils commencent alors tranquillement leur action dévastatrice les syndicats condamnent notre organisation syndicale n'a rien à voir ni de loin ni de près avec ce qui s'est passé donc hier à l'intérieur de cette unité de production malgré les incidents les grévistes menacent de coupure de courant sauvage dès mercredi si les sanctions contre leurs collègues ne sont pas levées l'ouverture demain des premières stations de sport d'hiver dans les Alpes l'exemple de Val Thorens la plus haute station d'Europe qui culmine à 2500 mètres d'altitude la neige est au rendez-vous Marc Maisonneuve Jean-Yves Blanc des bottes de paille dans la neige l'objectif protéger les skieurs des rochers qui afflent car si la neige est tombée l'or blanc c'est bien connu il n'y en a jamais assez Pierre Richard est pisteur son rôle éviter les accidents alors il balise mais il faut quand même qu'il y ait un peu de cette fameuse neige il nous faut un certain un certain cumul de neige pour pouvoir ouvrir parce qu'autrement il y a des cailloux dessous on ne peut pas ouvrir c'est décidé demain la station ouvrira alors Pierre Jallonne comme il dit il balise la piste avec ses piquets que les skieurs ne doivent pas dépasser vous avez déjà chaussé cet hiver Pierre ? bien non c'est la première fois parce que toute la mise en place sur les pistes généralement avant l'ouverture donc on le fait avec les bottes on chausse au dernier moment avec les canons à neige les couches vont se superposer et seront stables les dameuses interviennent ensuite et dans la station on vous répond que la nature est décidément bien faite on est des paysans on est dépendant de la météo et nous avons touché une bonne petite couche de neige vendredi passé et avec le complément de neige artificielle nous pourrons ouvrir demain matin Joudou comme le surnomment ses copains était déjà là en 73 il lui en faut plus qu'un taux de remplissage de 90% pour les vacances de Noël pour le rendre fébrile mais son souci malgré le temps qui passe c'est pas la neige c'est la rentabilité les factures tombent actuellement un peu plus que la neige c'est le moment un petit peu angoissant où on prend l'ampleur des commandes de la valeur des commandes qu'on a passé la station de Val Thorens ouvrira la première une fois de plus cet hiver c'est devenu une tradition un peu comme le Beaujolais nouveau justement le Beaujolais nouveau est arrivé pour certains vins de médiocre qualité avec l'éternel débat entre amateurs et détracteurs Diego Garcia Jean-Paul Chausset il est arrivé en fanfare tout nouveau tout beau vins de soif vins de plaisir sur le zinc ou sur la nappe à carreaux le vin des copains pour certains un pur produit marketing pour d'autres car entre les français et le Beaujolais nouveau c'est parfois le désamour il est trop jeune et pas mature pas assez de caractère c'est beaucoup de marketing c'est comme tout comme Halloween comme beaucoup de choses maintenant c'est devenu commercial faire de l'argent c'est pas un vin qui a du caractère donc moi j'aime plutôt les Bordeaux autrefois on le fêtait jusqu'à Noël aujourd'hui après trois jours on l'a déjà oublié pourtant 50 ans après il est toujours là malgré les critiques mais si vous voulez à partir du moment où le Beaujolais nouveau est le vin sans doute le plus populaire de France et le plus médiatisé au monde bien évidemment il a encore une fois des gens qui l'aiment et puis il y en a d'autres qui l'aiment pas il y en a qui le critiquent même sans l'avoir goûté méchante réputation ou réalité toujours est-il que pendant quelques années on a trop uniformisé les vins goût de banane dû aux levures ajoutées migraine à cause du soufre mais c'est le passé depuis peu certains vignerons ont aidé le Beaujolais à ne pas perdre son âme aujourd'hui le Beaujolais a évolué a compris que le consommateur mondial et surtout le consommateur européen avait besoin de goûter la différence et besoin de goûter l'authentique et les vignerons du Beaujolais ont fait cet effort il était temps de réconcilier les consommateurs avec le plus fêté de nos vins le 15 de France attendu demain Marseille il rencontrera l'Australie avec comme jeune vedette Frédéric Michalac 19 ans décidément une équipe française très rajeunie Christophe Duchéran Christophe Vignal Jusqu'à preuve du contraire c'est un footballeur le minot du pays Zizou Zidane et non un rugbyman qui s'affiche en grand sur un mur de Marseille peu cher c'est qu'ici le foot est roi comme la bouillabaisse et Rennes à Marseille les choses tourneront toute l'année sauf un jour qui tourne ovale comme l'an dernier au stade Vélodrome dans une ambiance de football les bleus battent la Nouvelle-Zélande c'est qu'ici supporté c'est un métier ils sont emmerdés les parisiens et partant de là ça me fait plaisir c'est un nombril du monde ils sont pas ils sont pas supportés à ces gens là ils sont spectateurs et c'est tout à fait différent il n'y a pas que l'OM et que Tapie à Marseille nous souvent les clients en arrivant nous disent alors est-ce que vous aimez Tapie ou pas il n'y a pas que Tapie il y a beaucoup d'autres événements qui sont peut-être un peu moins médiatiques mais qui font que que Marseille existe à l'âge où certains passent le permis de conduire Frédéric Michalac 19 ans seulement grille les étapes et passent au bleu il fait ses débuts demain au poste de demi d'ouverture c'est vous dire que l'entraîneur Bernard Laporte a encore étoffé sa bande de jeunes pour affronter l'Australie championne du monde et là il faudra confirmer que la classe biberon c'est pas la classe touriste il y a beaucoup d'émotions c'est sûr quand on rentre sur un terrain avec 80 000 personnes qui chanent la marseillaise et qui sont heureux d'être là je crois que c'est avant tout une fête pour tout le monde et même pour nous sur le terrain sur le terrain du stade Vélodrome les potos de rugby ont remplacé les buts à Marseille en attendant la marseillaise et voilà comment une ville de football devient capitale de l'Ovalie le gouvernement a annoncé au début du mois la création d'un nouveau centre des archives dans la région parisienne une grande partie des archives nationales va donc déménager il est vrai que le site historique du marais croule sous les documents et les chercheurs se plaignent l'état des lieux de ce qui va bouger de ce qui restera Daniel Wolfram Didier Daron l'armoire de fer des archives nationales là sont conservés les plus précieux documents de l'histoire de France de ceux que l'on reproduit dans les manuels les constitutions les traités depuis les mérovingiens le testament de Louis XIV le contrat de mariage de Napoléon ou encore ce fameux ouvrage relié de cuir rouge c'est donc le journal de Louis XVI et je suis en train de chercher une année importante 1789 c'est un mois qui évoque beaucoup de choses à beaucoup de monde le 14 juillet mardi il est écrit rien ça ne signifie pas que Louis XVI n'avait conscience de rien mais il n'avait sans doute rien pris à la chasse puisque ce journal était un journal intime 70 km d'archives celles d'avant 1790 vont demeurer ici à Paris dans ces rayonnages historiques le reste les documents postérieurs à 1790 va déménager dans un nouveau site à déterminer en région parisienne il est vrai que les archives contemporaines étouffent sur place comme le personnel qui en a la charge c'est un manuscrit autographe du général de Vaule un important discours qu'il a prononcé le 2 mars 44 alors on reconnaît l'écriture très caractéristique très difficilement visible ne me demandez pas de le faire les archives sont des documents qui naturellement ont une durée de vie éphémère donc nous devons mettre en oeuvre les conditions de leur survie qui naturellement ne sont pas évidentes le déménagement coûtera des centaines de millions de francs mais le chiffre compte à peine par rapport à la valeur du patrimoine à conserver lui est inestimable ainsi se termine ce journal je vous rappelle le principal titre l'allocution de Jacques Chirac en début de ce journal en direct de l'Elysée le président de la république annonce l'envoi d'avions de combats supplémentaires en Afghanistan les premiers soldats français sont en route vers l'Afghanistan pour une mission de sécurisation de l'aide humanitaire dans un instant la météo Nathalie Riouet puis le point route Valérie Maurice 20h55 votre soirée polar avec PJ et avocats associés 0h25 le dernier journal présenté par Laurence Piquet suivi du concert de Charité à New York à 4h cette nuit les demi-finales des Masters de tennis qui se déroulent à Sydney Sébastien Grosjean qui a battu hier le numéro 1 mondial André Agassi rencontrera le russe Kaffednikov quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée sur France Sous-titrage ST' 501